bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmag.com alors aujourd'hui on va faire un petit point sur la gamme tt02b enfin compte c'est le célèbre tt02 qu'on connaît en touring en rallye qu'ils ont mis avec des triangles allongés des amortisseurs allongés et qu'ils ont transformé en buggy alors l'avantage de ces voitures déjà c'est du tamia donc c'est facile à monter c'est vraiment vraiment fait pour les débutants mais pour les autres aussi ceux qui veulent avoir le plaisir de monter une voiture ça permet d'avoir des voitures aussi qui sont pas trop cher en kit et moi pour les débutants vraiment je vous conseille des voitures en kit surtout dans ces voitures aussi simple parce que ça vous permet de vraiment bien comprendre comment est fabriqué la voiture de pouvoir la réparer vous même voilà donc c'est quand même quand vous achetez en rtr le problème c'est que le moindre souci souvent les débutants ils sont coincés s'ils commencent à démonter la voiture souvent la notice des rtr c'est pas des notices style montage il ya juste des éclatés et ça moi des exemples j'en ai plein des exemples de débutants voilà qui au moindre problème ils savent plus trop quoi faire et quand même c'est le plaisir c'est aussi de monter sa voiture c'est quand même hyper sympa alors cette gamme tt02b comme d'habitude chez tamia c'est pour ça je voulais faire un peu de mise au point là dessus un petit inventaire alors si vous voyez regarder j'ai mis des notes parce que pour s'y retrouver je peux vous dire c'est assez compliqué comme d'habitude ils sortent il ya une base châssis et après ils font plein de changements ils sortent des modèles avec par exemple les gens d'une couleur différente là par exemple on retrouve des jantes selon les versions noir blanche et noir blanche et jaune voilà les carrosseries aussi des carrosseries à peindre ou pré peintes et souvent au même prix on trouve des carrosseries pré peintes et une autre version qui a une carrosserie à peindre alors quand on voit le prix des bombes c'est vrai que quand on peut avoir une pré peinte surtout si on est débutant c'est quand même sympa alors des versions qui apparaissent et qui disparaissent il y en a pas mal notamment dans les carrosseries pré peintes alors je vais vous parler de celle ci par exemple ça c'est celle que je voulais monter parce que cette vidéo avait suivi du montage je vais m'y attaquer il ya un peu le manque de temps surtout actuellement je suis en travaux partout ici c'est un bin c'est pas possible je voulais monter cette version la edge 2 avec la carrosserie pré peinte pourquoi parce qu'au niveau tarif elle était par rapport à la version avec carrosserie à peindre qu'on a ici elle était moins cher donc voilà quand on voit le prix là où faut moins deux bombes voir trois pour faire la déco faut donc rajouter les bons maintenant c'est bien à 7 8 euros facile voyez tout de suite on arrive dans une vingtaine d'euros minimum pour les bombes donc voilà l'écart et grandir donc ça c'est les voitures c'est dans les 130 euros et tandis que celle ci elle est un peu plus cher je crois les 135 euros donc le choix était vite fait à la base je voulais monter celle ci sauf que celle ci ils ont arrêté de à faire cette version là donc là c'est plus que des stocks et comme les carrosseries sont pré peintre parce que la différence je vous dis à son minime la nouvelle version c'est juste que la carrosserie elle est pas peinte mais c'est le même prix donc j'ai dit mais je vais le laisser plutôt aux débutants voilà qu'ils veulent pas s'embêter à peindre la carrosserie donc ça pour ceux qui en veulent un tout ça ça vient de chez cyril de modis 34 comme d'habitude car il beaucoup de stocks tamia qui fait tamia à fond c'est grâce à lui que je peux faire toutes les vidéos tamia les montages aussi donc j'ai préféré lui laisser je crois qu'il en reste que cinq et mais ça existe plus chez le distributeur donc si vous voulez des carrosseries pré peintes voilà ce modèle là est très bien il y avait à peu près la même version avec des jantes jaunes et apparemment elle se fait plus en version pré peinte par contre ils ont changé la référence et il va avoir alors elle n'est pas dispo actuellement mais il y aura une version avec la carrosserie à peindre je vous dis c'est pas toujours facile à s'y retrouver et là c'est la version néo donc ça c'était le premier qu'ils avaient sorti donc on reconnaît qu'une carrosserie un peu différente des jantes blanches tout ça et bizarrement c'est celui qui à limite le moins bien équipé parce que là c'est vraiment une carrosserie à peindre ça on va le voir les deux on va ouvrir les deux boîtes vous allez voir les différences mais c'est le plus cher de la gamme alors bon comme cela il va on va pouvoir le retrouver par la suite c'est celui là que je vais monter mais je vous dis à la base moi j'aurais pris une version pour pas m'embêter j'aurais pris une version qui est pré peinte alors actuellement qu'est ce qu'on a comme version alors j'ai noté devant moi donc il ya une version pré montée qui est quand même plus cher mais le pré montage il est quand même assez restreint pour moi c'est pas une voiture qui est intéressante au niveau tarif alors ça c'est un modèle qui est sorti récemment mais moi je trouve pas intéressant les parties pré montées c'est des parties qui sont très faciles à monter et ce qui reste à faire en fin de compte c'est le plus compliqué donc c'est pas un rtr c'est juste du pré montage mais par exemple les différentiels il n'y a pas les vis des couvercles c'est juste voilà pré montée il faudra quand même vous faire le graissage tout ça donc moi je vois pas l'intérêt après vous avez la même version en version kit donc ça sera à peu près celui là sauf que la carrosserie sera pas pré peinte et ça c'est au même tarif je vous dis que la carrosse que le modèle avec la carrosserie pré peinte donc je sais pas si je suis clair là dessus mais enfin tout ça pour vous dire que ces versions là elles sont c'est les plus intéressantes au niveau tarif donc la gamme va se restreindre donc à trois modèles donc il y aura suivi aussi avec des jantes jaunes mais actuellement il n'est pas disponible non plus comme d'habitude là chez tamia il ya vraiment les stocks sont vraiment bas comme beaucoup de fournisseurs pour les pièces détachées je peux vous assurer que c'est compliqué par contre je vais en profiter pour parler justement au niveau des pièces détachées il y avait une énorme rupture qui durait depuis longtemps d'ailleurs cyril il y avait des kits où il n'y avait plus de châssis il y avait des kits il se retrouvait coincé parce qu'il a voulu dépanner des clients à lui pour leur faire plaisir et il prenait les châssis dedans et châssis tt02 sauf que au lieu de penser que ça allait durer deux trois mois la rupture à la durée je sais pas mais ça fait hyper longtemps alors bonne nouvelle les châssis tt02 sont de nouveau disponibles la mauvaise nouvelle c'est qu'il y en a eu mais alors une misère c'est déjà en rupture chez le distributeur et il y en a eu très peu donc si comme moi vous êtes utilisateur de tt02 sauter dessus un prenez au moins un d'avance surtout que ça vaut je crois 7 euros à moins de 7 euros un châssis quand on voit la pièce que c'est je pense qu'il faut sauter dessus alors j'ai pris parce que moi j'ai notamment j'en ai deux trois montées deux trois des tt02 là vous en avez un ça va nous servir de comparaison quand je vais faire le montage du kit là vous avez une version rallye mais la plupart des pièces même les options tout ça c'est commun j'en profiterai aussi j'avais fait un kit visserie pour le tt02 classique quand je vais faire le montage de la version buggy je verrai si le kit est compatible je vais réutiliser le kit visserie et s'il ya besoin de changer des choses je ferai l'évolution pareil pour le kit roulement apparemment c'est pas exactement la même chose donc là aussi on fera un kit roulement pour ce nouveau châssis au niveau des options alors c'est un peu la misère oh là là j'en vois une qui arrive là c'est un peu la misère au niveau des des options mais il y en a quand même qui sont disponibles alors en traite en petite quantité ça c'est l'option parce qu'elle est pas cher c'est celle là qui est intéressante quand on veut se faire plaisir il ya le les cardancentro et les noix en aluminium ça à mon avis comme c'est pas cher je me ferai plaisir je vais le monter d'entrée on a alors ça je crois que c'est disponible en petite quantité c'est le support moteur là aussi c'est une option qui peut être intéressante parce que ça permet quand même d'améliorer le refroidissement du moteur et c'est une option qui est pas trop cher là on a une autre option tout ça je vous le présenterai en détail quand je vais faire le montage alors je ne connaissais pas ce kit c'est un kit avec toutes les biellettes à pas inverser et des super beaux là ils sont alors ça moi j'adore je dis à chaque fois mais j'adore le carbone des supports carbone alors d'habitude chez tamir ils ont toujours le temps ça vendent le support avant le support arrière les billets à part là c'est un kit complet par contre il est assez onéreux et surtout il est disponible en méga méga petite quantité je crois que c'est un avec on est pas mal il a dû recevoir deux ou trois moi je vais sûrement lui en taxer un d'entrée et là on a un autre kit alors par contre ça je sais pas faudra qu'on compare c'est un kit de pièces pour le tt02 renforcé alors ça ils font souvent ça chez tamir on a la même chose pour les m05 m06 enfin les m châssis c'est j'ai vu qu'elle est couvercle de cellules donc sûrement plus rigide on a des supports carrosserie et on a des triangles qui sont peut-être différents ça on fera le comparatif il ya plus de matières donc ça voilà les options qui a est toujours pareil il ya la couronne haute vitesse qui est toujours qui est toujours elle disponible par contre pour les autres options notamment alors là ça concerne d'origine là il ya les amortisseries hydrauliques ça c'est un très bon point mais pour ceux qui ont comme moi des tt02 classique moi la voiture j'avais mis quelques options je suis toujours couillon j'ai toujours pas les amortisseurs hydrauliques parce qu'alors eux ils sont ruptures depuis métusalem donc ça ça m'embête un peu mais là l'avantage de cette voiture c'est d'origine il ya les amortisseurs hydrauliques et ça c'est un gros plus lorsqu'on va faire on va déjà regarder on va ouvrir les deux boîtes je vais pas faire une voiture particulièrement là on va ouvrir les deux boîtes je rappelle que je vous ai déjà fait la présentation du tt02 b donc la version avec les jantes jaunes donc c'est pareil qui était carrosserie prépeinte et ça aussi c'est une version qui n'existe plus comme je voulais expliquer d'entrée c'est pour ça je voulais vraiment vous faire cette vidéo là c'était pour ceux qui sont intéressés par cette voiture pour leur dire que les versions qui arrivent qui sont d'ailleurs pas disponibles chez le chez t2 m mais qui sont prévus qui sont disons disponibles à l'achat pour les magasins je sais pas si je suis bien clair là aussi ça veut dire que c'est pas en stock chez t2 m mais c'est les seules versions qui existent encore là c'est ça je voulais vous montrer qu'il y avait encore des versions comme celui ci avec les carenceries prépeintes et ça peut être quand même intéressant ça permet de faire quand même quelques économies et il y en a encore en stock et c'est les derniers voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les boîtes j'ai mis devant moi les deux boîtes on va regarder alors comme d'habitude les boîtes sont communes ce qui change c'est l'autocollant selon les versions heureusement parce que je vous dis comme ils ont tendance à changer souvent les modèles alors c'est pas le châssis pas la mécanique pas les pneus tout ça ce qui change c'est juste la couleur des jantes et de la carrosserie la déco quoi alors là donc on a une version ils le disent que c'est pré peint voilà et on a les jantes noires on a une forme de carrosserie aussi qui est spécifique un aileron qui est assez classique si on compare au neo scorcher c'est la même voiture sauf que les gens c'est exactement les mêmes jantes mais elles sont blanches les amortisseurs ils sont pas assez jaune moi c'est pour ça que je préférais l'autre parce que les amortisseurs jaune bon déjà c'est un peu salissant ça fait un peu bizarre et la carrosserie on peut voir elle a une cabine un peu plus avancée elle est un peu moins aérodynamique je trouve et l'aileron il est un peu différent aussi là c'est un aileron qui est moins classique on a les petites dérives latérales qui sont vers le bas tandis que là on a des dérives comme on retrouve un peu sur les les buggy de compétition voilà donc c'était pour ça que mon choix est sporté sur celle ci au niveau électronique il y a toujours dans le moteur en plus c'est un sport tunel apparemment alors donc ça c'est la version elle est quand même mieux que la version habituelle donc je crois que c'est un 25 tours et là on a comme dans les dernières productions tamia le contrôleur obi wing qui remplace très avantageusement les contrôleurs tamia ça c'est plutôt une bonne chose et on voit qu'on a la même chose sur la version neo et là il ya vraiment l'étiquette avec le marqueur et le torque tunel donc ça c'est plutôt aussi un bon pour aller regarder sur les côtés alors tiens j'ai mis un tt02 justement on va un peu comparé là on a une représentation du châssis vu dessus ça permet de voir l'implantation avec la batterie d'un côté tout ce qui est électronique moteur de l'autre un long cardan central et un système avec des couples conique les amortisseurs hydrauliques des longs triangles et si on compare avec la version tt02 classique on voit c'est exactement la même chose sauf que moi il ya quelques petites options comme les cardan centraux que je montrais dessus d'origine le système de direction alu ça c'est quand même un gros plus mais pour le reste la voiture elle était de boîte sauf que j'avais fait quelques modifs au niveau de l'implantation alors tout ça ça c'est la lancia que j'avais monté vous pouvez le retrouver sur notre chaîne youtube j'avais fait le montage intégral mais aussi sur le forum de rcmac.com alors qu'est ce qu'on a ici comme d'habitude alors là c'est à chaque fois quelle que soit la boîte c'est la même chose sur les côtés je vous dis les boîtes sont communes on retrouve donc tout le nécessaire qu'il faudra pour faire le montage pour la faire rouler donc sauf le contrôleur qu'ils indiquent ici mais qui est livré d'origine donc faudra batterie faudra la radio tout ça alors ça pareil si vous avez besoin de conseils moi j'en ai monté un paquet ça je pourrais vous aider et ça c'est vraiment pas un problème au niveau faut disons faut faire les bons choix surtout au niveau du cerveau de direction faut pas mettre n'importe quoi méfiez vous de des ensembles complets parce que souvent c'est vraiment du matériel bas de gamme des fois faut mieux mettre un poil plus et avoir quelque chose de vraiment fiable et compétitif notamment les cerveaux quand je vois qu'il y a encore des boutiques qui livrent avec des cerveaux à pignon plastique voilà bon c'est vraiment pas top avec des chargeurs type usb enfin voilà tout ça fuyez le c'est vraiment pas des bons plans au niveau des options donc là il présente un kit roulement moi pendant le montage je vais en proposer un et cyril le proposera par la suite un kit roulement maison qui sera beaucoup moins cher que celui-ci les amortisseurs là c'est quand des amortisseurs alu vous allez voir que les amortisseurs d'origine en plastique ils fonctionnent très bien ils sont archi connus on y'a il ya toujours d'autres poneux mais ça c'est du standard donc on pourra monter les pneus qu'on veut les cardan moscinétique là j'en ai des cardan aussi à tester vous avez sorti acier on peut mettre différentiel à bille enfin il ya plein de choses qui existent le problème c'est la disponibilité et on va voir aussi quand on prend ce genre de voiture on va pas non plus se ruiner en pièces options alors donc il ya quelques unes qui sont intéressantes parce qu'elles sont pas trop chères mais il y en a d'autres après la voiture autant prendre directement une voiture de compétition d'ailleurs on va refaire un petit retour sur les options ça c'est les options que j'avais commandé à cyril il y en a j'ai commandé pour mettre sur la voiture d'autre c'est juste pour vous le présenter pourquoi parce qu'il y en a certainement déjà après ça fait un peu exploser le prix mais surtout elles sont disponibles en faible quantité et moi à chaque fois quand il n'a pas beaucoup que c'est plus disponible chez le distributeur je préfère le laisser aux clients à cyril que d'en prendre un paquet pour moi moi j'attendrai que ce soit disponible en grande quantité alors on a le support moteur ça il y en a encore un peu de dispo donc oui la référence 54 558 ça c'est vraiment une option que je conseille voyez ici c'est indiqué ces prépercés les trous enfin compte donc on peut pas se tromper avec l'entre dents si on a un pignon 17 dents ben on sait qu'il faudra le mettre là si on a un 18 ans donc ça c'est vraiment pratique surtout pour les débutants j'ai pris le cardan alu à mon avis ça n'a pas une grande utilité même si moi je vais mettre une motorisation je m'autoriserai quelque chose déjà un peu balèze on va pas laisser à charbon donc le cardan alu c'est toujours un petit plus et surtout c'est une option pas trop chère on a ici les noix de cardan pareil la même chose on a ici alors ça je l'ai pas pris mais un jour mais ça juste me servir à comparer donc je vous dis ça c'est le sachet 54 815 qui est disponible en très petite quantité ça aussi c'est en rupture mais cyril il en a encore un peu c'est les triangles caractères de cellules renforcées ici c'est la couronne haute vitesse qu'on connaît bien sur les tous les tt02 et là donc il ya un moyeu alu et là c'est le fameux kit 54 754 54 754 avec les beaux supports carbone et toutes les biellettes alors ça à mon avis quand le monde sur la voiture tout de suite salut doit lui changer ça lui donne tout de suite un petit aspect compétition haut de gamme assez sympa alors ça pareil j'aurais bien aimé en prendre mais c'est plus disponible chez le distributeur et cyril il en a très peu alors ce que je vais faire c'est dans un premier temps je le montrerai pas mais je ferai sûrement quand le montage sera fait qu'on aura fait des essais tout ça on fera sûrement un jour une grosse évolution de la voiture et donc on montra ça ça sera je pense sympa allez ce que je vais faire on va ouvrir les boîtes on va pouvoir comparer les deux modèles au niveau de l'équipement là j'ai ouvert donc les deux boîtes vont pouvoir comparer alors j'ai mis en face ici on a le plasma edge 2 donc ça c'est vraiment la version que vous conseille parce que c'est pré peint au niveau du tarif tout ça et surtout parce qu'après ne sera plus disponible donc pour ça qu'il faut saisir l'occasion donc on a l'aileron qui est prédécoupé qui est déjà peint un aileron assez classique et on a une peinture métallisée parce qu'on a ici la carrosserie pareil qui est pré peinte c'est vrai que ça ça brille en tout cas on a le fameux variateur obi wing c'est un 1040 donc ça c'est vraiment un gros plus moi je trouve ça ça supporte quand même des moteurs vachement plus balèzes enfin vachement plus balèze que le contrôleur qui avait d'origine là on a des pièces tout ce qui est renvoi de direction je pense les portes fusées tout ça donc là c'est peut-être spécifique aux versions buggy on a les pneus voilà donc ils sont à coller on a ici la grappe comme d'habitude avec les pièces d'amortisseurs les on a toutes les pièces d'amortisseurs ici tout ce qui est cardan transmission le châssis tt02 je vous dis c'est le même que les versions rallye là tout ce qui est cellules je vous dis pour ceux qui ont déjà des tt02 l'avantage c'est qu'il ya beaucoup de pièces en commun là on voit on a des supports d'amortisseurs donc ça c'est une grappe par exemple qui est par contre spécifique ça c'est les triangles longs voilà donc les triangles bizarre ils sont ils sont pleins un peu ils sont pleins comme la version renforcée donc pour avoir ici c'est les pièces de transmission et là on a les jantes noires donc voyez c'est une voiture quand même qui est assez simple il n'y a pas trois tonnes de choses dedans il ya même une canote qui est revenue j'ai beau la mettre dans la pièce d'à côté revient à chaque fois alors ici toujours le contrôleur on retrouve un peu la même chose la carrosserie donc par contre qui à peindre voilà qui a une forme un peu bizarre bon après l'aileron qui est aussi spécifique qui a découpé et on voit les dérives elles sont plutôt vers le bas les pneus ça me semble être les mêmes voilà bon pour le reste je vous dis c'est exactement la même chose les jantes qui sont blanches qui ressemble à celle des dt03 et là on a les amortisseurs donc qui sont de couleur jaune voilà donc le moteur là par contre j'ai ainsi c'est un torque c'est bon qu'est ce qu'on peut voir d'autre et à l'huile il ya de la graisse des petits colliers enfin voilà comme d'habitude chez tamia c'est quand même relativement complet voilà on voit le ici un pot de graisse aussi pour le montage voilà donc ça c'est assez complet voilà tout ce qu'on a dessus elle est en train de faire des bêtises je dis après au niveau notice alors on va regarder je vais plutôt regarder sur celui là que j'ai déjà bien vidé comme d'habitude on a à chaque fois une notice spécifique au modèle donc là comme la carrosserie est déjà peinte c'est tout le reste de la décoration il va être il est fait avec des autocollants donc à chaque fois vous avez le numéro qui correspond chaque autocollant est numéroté et on a son emplacement et après on a l'installation sur la voiture alors bien sûr pour la version neo il ya beaucoup plus de boulot parce que là il va falloir acheter de la peinture tiens d'ailleurs on va regarder je vais revenir là on redéballe tout voilà et en dessous on va regarder la différence entre une version pré peinte et une version à peindre donc là il y aura bien sûr toute la déco toute la découpe à faire donc c'est pour ça que souvent pour les débutants c'est c'est déjà une difficulté il faut avoir les ciseaux bien adapté les ciseaux tamia pour faire les découpes faut faire les perçages et au niveau de la couleur là il faut du ils annoncent du ps16 donc c'est métallique bleu bon après on peut personnaliser mais voyez à quand même un peu plus de de taf ensuite qu'est ce qu'on a là on a un document ça c'est le document habituel qui disent qui est avec tous les kits c'est les normes des choses comme ça on a une notice tt02b donc qui est commune à toutes les versions voilà donc après tout ce qui est déco et carrosserie différente c'est la petite notice spécifique qui à part donc c'est une notice qui est en français vous avez plusieurs langues à chaque fois c'est en français et à chaque fois vous avez la visserie qui est à l'échelle moi je n'utiliserai pas pour le montage la visserie d'origine puisque cruciforme moi je trouve que ça fait sa date tout ça on je vous le montrerai on fera on remplacera tout par de la visserie inox vous avez vraiment tout est bien détaillé mais c'est vrai qu'il ya quelques points moi chez tamir à chaque fois je suis pas trop d'accord avec eux notamment sur les points de graissage on peut voir qu'on peut mettre le récepteur dans un boîtier entre guillemets étanche voilà et après il ya comme d'habitude quelques indications pour le pilotage vous avez toutes les grappes alors quand vous commandez des pièces c'est bien sûr par grappes vous avez la référence et il ya toutes les grappes tous les éléments sont numérotés et ça on retrouve sur la notice ouais toutes les visseries à marquer le nombre de vis dans chaque sachet par ample a vous savez que dans le a vous avez de la graisse vous avez un tube de graisse un pot de graisse vous avez les goupilles des choses comme ça voilà tout ça c'est quand même bien indiqué et à la fin comme d'habitude la planche d'autocollant alors là automatiquement il ya des masques annonce et pas des masques d'ailleurs eux ils veulent pas laisser les vitres transparentes d'habitude on a des masques pour laisser les vitres transparentes eux c'est pour mettre ça je verrai quand je ferai le montage à mon avis je mettrai pas en noir je mettrai en transparent alors ça on peut toujours l'utiliser comme comme masque mais eux normalement ça se met à l'intérieur tandis que c'est un système ça se met à l'extérieur voilà et on a tous les autocollants qui permettent de faire la décoration comme sur la boîte et si on regarde sur l'autre modèle oui oui l'autre allez une couleur un peu violette non ça c'est le néo et donc c'est le contraire ça c'est le néo je me suis mélangé dans le plasma je m'embrouille et en fin de compte on perd la déco de la boîte on a tous les autocollants qui sont numérotés et on obtient une carrosserie qui est pour l'avoir vu celle là elle est assez sympa une fois finie tandis que pour le néo c'est des autocollants plutôt qui tire sur le blanc et noir et c'est pour ça qu'ils la peignent alors pour faire la déco comme ils disent à mon avis ça doit être du boulot moi je pense pas que je ferai comme ça parce qu'il ya énormément d'autocollants eux ils peignent tout en bleu et après tout le toute la partie blanche parce qu'elle est quand même moitié blanche à la carrosserie si on regarde regardez mais tout ça c'est fait en autocollant bon d'expérience c'est des très bons autocollants chez tamia mais au bout d'un moment quand même quand on utilise la voiture normalement au bout d'un moment ça tend à se décoller de partout alors je pense pas que j'utiliserai exactement c'est sûr que pour de l'expo ça rend un super résultat mais en utilisation normale je pense en fait un peu trop tandis que sur le placement on voit les autocollants il y en a beaucoup aussi mais ils sont quand même plus petits voilà les surfaces je pense ça sera moins exposé voilà tout ce qu'on pouvait dire voilà là j'ai mis un beau bordel sur cette gamme tt02b donc pour résumer je rappelle comme d'habitude chez tamia ça change ça évolue constamment mais uniquement au niveau du look tous les châssis tt02b vous pourrez trouver c'est toujours la même mécanique le même équipement ce qui va changer c'était alors là ils le font moins mais à un moment il y avait beaucoup de carrosserie la plupart c'était des prépeintes ce qui est très bien et là c'est moins le cas c'est pour ça que je me mettais cela non pas cela du coup on voit plus rien voilà je mettais cette version là qui est encore disponible chez cyril chez modis 34 je la mettais en avant parce que c'est vraiment les dernières qui sont équipés comme ça et qui sont à un prix abordable allez à très bientôt sur notre chaîne youtube et surtout je vous dis je vais la semaine prochaine j'attaque le montage je vous ferai tout le montage en vidéo et en photo aussi c'est pour ça que c'est long à chaque quoi et je le dis tout de suite je le ferai pas une version d'origine je vais tout de suite un peu mettre quelques petites options mais je vais surtout au niveau motorisation je vais directement le monter en brushless parce que la version charbon on connaît bien on sait qu'il n'y a pas de problème ça marche bien tout ça mais ce que je voudrais faire c'est une version où on le pousse un peu je vais pas dire au maximum mais pour essayer d'obtenir pas mal de performance histoire de vraiment voir la fiabilité de la voiture et je vous remercie à très bientôt